Vous êtes sur RTL. 8h48 en ce début de semaine. On dit des bêtises déjà. Votre présence génère un petit peu cette soudaine excitation. Oui, voilà. Attention, on va vous traiter de... Bonjour Laurent Gérard. Bonjour, bonjour. Bonjour M. Gaby. Tandis qu'il lançait le débat national, Emmanuel Macron a de nouveau été pris en flagrant délit de mépris à l'égard des Français avec sa petite phrase « Il y a des pauvres qui déconnent ». Et pourtant, ils sont nombreux à coacher le président pour l'empêcher de déraper, notamment sa supportrice numéro 1, au palais de l'Elysée. Emmanuel, Emmanuel, tu ne peux donc pas t'empêcher d'insulter les Français ? Mais eux ! Il n'y a pas de mais eux. Pas de mais eux qui tiennent. Puisque c'est comme ça, je vais te faire travailler. Répète après moi. Je promets d'écouter tous les Français, surtout ceux qui traversent des difficultés. Je promets d'écouter tous les Français, surtout les feignants qui ne sont pas capables de traverser la rue. Mais ce n'est pas possible, tu le fais exprès ou quoi ? Répète après moi. Toutes les questions seront abordées au cours de ce débat national, y compris la question de la fiscalité, pour laquelle je n'ai aucun tabou. Toutes les questions seront abordées au cours de ce débat national. Par contre, le retour de l'ISF, vous pouvez vous le carrer là où se fonce. Tu es incorrigible, Emmanuel. Il faut qu'on vienne me déranger, même pendant mes séances de coaching, de training, du petit. Résidence des Macron, j'écoute. Allô Brigitte ? Céline Renaud. Je suis inquiète pour le petit. Tandis que je traversais le rond-point Sacha Distel sur la départementale 107, à bord de Bapanhard. J'ai entendu des Gilets jaunes vouloir, je cite, réduire Emmanuel au silence. Et tout ça en chantant l'un des tubes de Patrick Sébastien. Ah si tu pouvais fermer ta gueule, ça n'en ferait des vacances. Ah si tu pouvais fermer ta gueule, ça ferait du bien à la France. Le grand débat national voulu par le chef de l'État vient d'être officiellement lancé. Il comprend un important volet consacré à la transition écologique. Que peut-on en espérer pour la planète ? Eh bien faisons le point avec notre duo d'experts, José Bové et le sosie officiel de Bourville, Jean-Luc Benamias. Bonjour messieurs. Ben oui, bon, comme je l'ai dit, il y a ce grand débat qui débouche sur du concret. Il va falloir qu'on encourage les moyens de transport écolo comme le vélo. Non, le vélo, d'accord ? J'aime bien moi le vélo et mon vélo. Je l'aime bien mon vélo, mais tout de même, avec l'hiver, il marche beaucoup moins bien mon vélo. Il n'y a pas que le vélo dans la vie, je le dis. Des moyens de transport, il y en a d'autres. À pied, un, deux, à cheval, et en, à cheval, ou en voiture. Poit, poit. Oh merde, tu n'as pas commencé avec tes chansons Jean-Luc. Le réchauffement climatique c'est du sérieux. Il va falloir en causer au grand débat. Alors justement, comment comptez-vous imposer ces thèmes dans les consultations citoyennes ? A force est de constater que ce n'est pas toujours évident de faire comprendre aux gens qu'avec le réchauffement climatique, leur vie quotidienne va changer. L'agriculture, par exemple, va être complètement bouleversée. Un orangé sur le sol irlandais, on ne le verra jamais. Un jour de neige embaumée de lilas, jamais on ne le verra. Oh ta gueule Jean-Luc ! On a eu l'occasion historique de faire passer le message auprès des Gilets jaunes et toi, tu joues les climato-sceptiques, on n'est pas sortis de l'auberge. C'est sûr qu'avec l'autre, avec la Chantal Joanneau, qui a payé des 1000 et des 100 pour présider la Commission nationale du débat public, on n'a pas aidé. Vous pensez que Chantal Joanneau a bien fait de démissionner pour apaiser les esprits ? C'est sûr qu'elle devrait prendre un vrai boulot, comme tout le monde, et puis c'est tout. Elle vendra des cartes postales, je suis des crayons, car sa destinée fatale sera de vendre des crayons. Merci messieurs pour ce débat animé, comme d'habitude. Oui, mais ce qui compte maintenant, c'est les actes et plus de blablabla. Abugle-bu, abugle-ba. Il lui a dit abugle-bu, abugle-ba. Et vous savez ce qu'il voulait ? 1,2 million de Françaises disent avoir subi une injure sexiste en 2017, selon un rapport du HCE, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Thierry Ardisson aborde le problème dans son émission. Les terriens du dimanche. Salut les terriens, salut les terriennes. Aujourd'hui, on parle du sexisme au quotidien. Avec le sosie officiel de Jacqueline Sauvage, Muriel Robin. L'icône féministe de France 3, Capitaine Marleau. Et la secrétaire d'Etat à l'égalité, homme-femme, Marlène Chia-Chiat. Marlène Papa, Marlène... Marlène... Marlène Chiappa. Marlène Chiappa. Alors Marlène, on commence avec toi. Plus d'un million de Françaises vous disent avoir subi une injure sexiste en 2017. Alors est-ce que les gonzesses ne seraient pas un peu mimi, un peu toto, un peu mytho ? Non mais mimi, toto, mytho, la preuve que non ! En seulement une phrase, vous avez été sexiste deux fois. La première en me tutoyant et la deuxième en appelant les femmes les gonzesses. Ouais, ouais, ouais. Ouais, t'as raison, excuse-moi. Je ne dirai plus gonzesse pour parler des bonnes femmes. Alors je me tourne maintenant vers Muriel Robin. Alors Muriel, est-ce que tu penses qu'injurier une femme, c'est sexiste ? Injurier une femme, ça ? Sexiste ? Bah oui, bah oui. Parce que c'est une femme. Injurier une pomme de terre ou une clé de douze, c'est pas sexiste. Mais si c'est une femme, ça ? Bah c'est sexiste. Je continue mon tour de table avec Capitaine Mamar, Capitaine Lolo, Capitaine Marlowe. Alors mon Capitaine, tu penses quoi du sexisme ? Bon, dis donc, je ne suis pas ton capitaine, je suis ta capitaine, espèce de macho. Je ne suis pas un homme, je suis une femme, ça ne se voit pas ? Bah non, justement. Je prends pas mal, mais vu que tu as du poil sous les aisselles, ça ne saute pas aux yeux. Alors ça, c'est bien une remarque de macho. Pour l'information, les femmes, ce ne sont pas des princesses, elles ont du poil sous les bras, elles font caca comme les hommes. Merci Capitaine Marlowe, ce sera le mot de la fin. Les femmes font caca comme les hommes. Enfin, sauf les femmes ministres, en effet, Marlène Schiappa. On se retrouve, on se retrouve la semaine chéchenne, la semaine prochaine, dans les terriens du Didi, les terriens du dimanche. Les terriens du dimanche pour répondre à la question, est-ce qu'on peut arroser son jardin avec une femme fontaine ? Salut ! Voilà, voilà, on respire. Encore sur des amis. Voilà, c'est sûr. Bonjour tout le monde. Alors, tiens, voilà Céline Dion. Je suis tellement contente. Tellement contente d'être là dans votre morning show qui swing là avec M. Calvi, qui est un fameux bon bocheur. T'as-tu pas vu qu'il ait été élu meilleur matinalier de France dans TV Magazine ? Il est au top cet homme-là, M. Calvi, c'est le David Guetta de la matinale. Vous êtes charmant. Une moitié du cas sur l'oreille à mixer les infos pour faire danser l'actualité. Mais absolument, mais vous aussi Céline, vous êtes au top. En tout cas, vous êtes partout dans la presse cette semaine, notamment dans Gala où l'on vous voit fêter les 18 ans déjà de votre fils René Charles. Tu te rends compte, 18 ans que j'ai démoulé le congelé. Colisse. T'as pas vu la grande asperge à lunettes que c'est devenu, là ? C'est plus un enfant. Avec ses hormones qu'il travaille, il y a comme une chaudière dans ses bobettes. D'ici à ce qu'il me fasse un petit avec une blonde, il n'y a pas loin. Va falloir que j'apprenne à tricoter la laillette. Puis avec mon danseur qui me taquine le castor, là, on fera un beau couple de grands-parents. Tu vois pas le tableau, Pépé Muno, Zemmé, Céline, c'est affreux. Mais non, Céline, vous êtes plus jeune que jamais. C'est ce que notre Télestar qui vous consacre, ça a une, je cite. Look sexy, photo déjantée, plus rien n'arrête, Céline Dion. Tu savais les efforts que ça me demande pour rester dans la course avec cette maudite Rihanna et Madame Zinzin. Madame Zinzin ? Lady Gaga. Ah ! Excuse-moi, mais nous autres, les Québécois, on n'est pas niaiseux comme vous autres. On respecte le français. Eh, tout à fait, c'est vrai. Pourtant, dans l'article de Télestar, on dit que vous êtes très proche de Madame Zinzin. D'ailleurs, on vous a vu en trans lors d'un de ces concerts. Tous ces gens, là, qui n'avaient Dieu que pour l'autre, folle aux cheveux bleus, ça m'a mise dans tous mes états. C'était comme si Belzébut me pognait, là. J'ai agité mes foufounes, j'ai remué du valseur, j'ai fait tourner ma paire de boules comme une possédée afin de détourner l'attention vers moi. Mais j'ai honte, c'est affreux. Mais non, Monsieur Linn, rassurez-vous, tout va bien. Je dois vous laisser, il faut que je me véhicule jusqu'au bistrot romain. Mais pourquoi faire ? Ils font le Carpaccio à volonté. J'emmène mon styliste avec moi. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que Madame Zinzin qui a le droit d'avoir des robes en viande. Ah oui, c'est vrai. Alors, Madame Zinzin, Lady Gaga et Céline, bien entendu, on les retrouve toutes les trois en rediffusion sur le site rtl.fr. Vous savez, vous pouvez y aller quand vous voulez et que tout cela est gratuit. Ça va, c'est normal. On se retrouve demain, vous avez parfaitement résumé la situation. Merci à toute l'équipe. RTL matin avec Super Yves Calvi, 8h58. Et laissez-vous tenter avec un programme formidable aussi dans quelques instants.